Salut, salut, chers amis auditeurs, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Passion Découverte, émission animée par votre humble serviteur Rémiard et page Facebook gérée par Rémiard. Vous nous écoutez en direct sur Passion FM 106.5 ou via le site www.radio-passion.fm Pendant 60 minutes on décortique un artiste en votre compagnie. Restez bien à l'écoute avec nous. C'est parti les amis, temps. Bonjour chers auditeurs et bienvenue en ce lundi. J'ai dit chers auditeurs, j'ai bégayé déjà, on commence à l'émission, ça commence bien. C'est le soleil qui fait ça. Alors aujourd'hui, comme depuis quelques mois, depuis le début de l'année, on se rencontre plus ou moins une fois par mois avec Serge. Serge qui nous prépare des émissions souvenirs, nostalgiques en tout cas. Et donc aujourd'hui, c'est encore le cas. Bonjour Serge et bienvenue. Merci à toi pour le travail, le travail de recherche que tu fais à chaque fois pour nous rappeler, pour nous rappeler des souvenirs, je veux dire, d'artistes qu'on a connus et peut-être un peu oubliés. Trouver t'oublier. Trouver t'oublier. Trouver t'oublier. Et donc aujourd'hui, tu nous as fait le plaisir et tu me disais hors antenne que ça n'a pas été évident de préparer cette émission. Et on va parler de Jean Vallée en fait. Oui, comme tu m'en avais parlé lors des autres émissions, c'était pas une mauvaise idée de faire une émission sur un chanteur qui, quelque part, a représenté la Belgique plusieurs fois et qui malheureusement, comme pas mal d'artistes belges, sont tombés dans l'oubli. Comme Robert Kogwa dernièrement, quand il est décédé, tous ces gens-là ont représenté la Belgique à un moment donné de leur carrière. Et malheureusement, on n'en parle pratiquement plus. Donc c'est vrai que pour faire des recherches sur Jean Vallée, j'ai dû chercher dans la mémoire. Parce que là, moi-même, j'ai dû enlever l'étoile d'araignée pour arriver à quelque chose. C'est ça, mais tu vois, la dernière émission qu'on a fait ensemble, je vais m'abuse parler de C.J.Rome. Et je veux dire, C.J.Rome était quand même beaucoup plus médiatisé que Jean Vallée. Voilà. D'où, justement, comme tu me l'as dit il y a quelques minutes, c'était un défi pour toi-même de dire, ah bien tiens, je vais réussir à aller repêcher les choses. Oui, en même temps, c'est un challenge pour moi pour aller chercher un peu, encore trouver quelques petites histoires, quelques anecdotes un peu moins connues du public. Et c'est pas évident, parce que Jean Vallée était une personne très discrète, déjà, au niveau de sa carrière, de sa vie professionnelle. Donc c'est vrai que ça a été... Là, pour une fois, j'ai un peu ramé quand même pour trouver. Mais je pense que les auditeurs vont être contents de ce que j'ai trouvé. Voilà. Tu as travaillé pour les auditeurs et pour la radio. Moi, je te remercie. Encore une fois, comme on le disait il y a quelques minutes, tant que ça dure, ça dure. Mais moi, tant que tu as des idées d'interview, on est parti, quoi. Je suis présent. Voilà. Et regarde, on est déjà aujourd'hui dans cette émission quasi au mieux de l'année, quoi. Et donc, tu vois, si tu en prépares encore six, on aura fait déjà un an d'émission. Ça a l'air de rien, mais c'est du boulot derrière. Mais c'est surtout un plaisir, en tout cas, pour moi, de te recevoir et de partager ce moment de nostalgie. Oui, c'est plus un plaisir qu'un boulot. Parce que quand on aime ce qu'on fait, on ne peut plus parler de boulot. C'est un plaisir. Oui, mais c'est un travail, quoi. Un travail de recherche. Voilà. Le plaisir, c'est surtout, après, depuis que j'ai la chance de faire quelques émissions avec toi, j'ai pas mal de retombées, de messages sur ma boîte mail, positifs, et qui m'encouragent à continuer et à chercher. On va... Dorénavant, au lieu de t'appeler Serge, je vais t'appeler l'archéologue de la chanson. Puisqu'en fait, tu fais des recherches comme ça pour aller retrouver des morceaux, des anecdotes. Et en fait, justement, c'est ça qui est compliqué. C'est d'amener des choses que les auditeurs ne connaissent pas ou ne suspectent même pas. L'archéologue, on ne m'avait pas encore fait. Mon fils me parle de dinosaure, mais bon, l'archéologue... Mais c'est plus gentil. L'archéologue est quelqu'un qui fait des recherches. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, Serge Auditeur, on va parler de Jean Vallée. Oui. De son vrai nom, Jean... Pardon. Paul Gautherts. D'où sa maman était comédienne à l'époque. Paul Gautherts a vécu les premières années, jusqu'à 5-6 ans, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, il a commencé à aller à l'école. Et très tôt, il a été pris par la passion de la musique, de créer des sons et tout ça. Ce qui lui a valu qu'il a été souvent remballé, renvoyé de l'école, parce que sa tête était ailleurs que dans les cahiers et tout ça. Ce qui ne l'a pas empêché de terminer ses années scolaires. Et après, il a commencé un peu à gauche et à droite, du côté de Verviers, parce qu'il était du côté de Verviers. Il a commencé dans les petits bas, à gauche et à droite, faire des petits concours, des petits chants. Où est-ce qu'on pouvait se mettre, il était déjà. Et en 1966, à l'âge de 27 ans, il a représenté la Belgique à un concours de chansons françaises à Spa, avec une chanson sur les quais, un petit truc comme ça, qui était bien. Et il a gagné le premier prix. Donc ça l'a encouragé dans sa vision de ce qu'il voulait. En 1967, il a été rappelé de nouveau pour un concours de chansons françaises à Rio. Et là, à Rio, dans le public, dans le jury, il y avait un certain Jacques Brel. Et là, c'était la rencontre avec Jacques Brel à l'époque. Ils ont très vite sympathisé et tout. Et pendant tout le temps de leur carrière des deux artistes, ils se sont souvent croisés. Ils n'étaient pas amis, mais ils se respectaient l'un à l'autre. À chaque fois qu'ils se voyaient, il y avait une connivence. Et là, après ce spectacle-là, ça commençait un peu à bouger. On commençait à demander un petit peu dans les balles du côté de Vervieux et tout ça, à faire bouger les spectacles Jean Vallée. En 1969, il a la chance, il y a un producteur qui lui propose de sortir un album. Et là, le premier album de Jean Vallée sort en 1969 avec ses compositions. Là, il a la chance que Juliette Gréco entend ses chansons, entend ses textes, et tombe sur le charme. Parce que pour moi, personnellement, Jean Vallée n'était pas un artiste, c'est plutôt un artisan de la chanson, un poète. Quand vous écoutez les paroles, c'est un poète. Et Juliette Gréco ne s'est pas trompée. Elle a vu le poète dedans. Donc, elle lui a proposé de faire la première partie de ce spectacle. Et là, ça a commencé à démarrer. Et là, la carrière de Jean Vallée a commencé à bouger. En 1970, c'est la Belgique qui l'appelle pour voir s'il peut remplacer... Pardon ? Représenter la Belgique à l'Eurovision. Ce qu'il accepte avec la chanson, on vient l'oublier. Et là, il représente la Belgique. Il termine huitième sur vingt candidats. Pour un nouveau chanteur. Bon, il n'a pas la victoire, mais bon. Mais là, à ce moment-là, la carrière de Jean Vallée a été lancée en Belgique. On a commencé à le connaître. Le disque est sorti en Espagne. Il a eu un énorme succès en Espagne. Et là, il a représenté la Belgique avec Viens l'oublier. Et là, de là, la carrière a commencé à... Je te propose d'écouter Viens l'oublier. Voilà. Et la deuxième chanson, c'est La Vague. Eh bien, on écoute ces deux titres et d'emblée. Et on se retrouve tout de suite après. Un chagrin vient d'apparaître Un peu de pluie décide Quelques larves viennent de naître Un peu d'amour qui s'enfuit Viens l'oublier Viens l'oublier Ce garçon te fait Trop souvent souffrir Viens l'effacer Ce premier amour Et tes mal écrits Un nuage va disparaître Un bouquet d'ombre qui s'enfuit Un soleil vient d'apparaître Un peu de bleu pour tes cils Viens l'oublier Ce garçon te fait Trop souvent souffrir Viens l'effacer Ce premier amour Et tes mal écrits Une étoile vient d'apparaître Un peu de nuit pour tes cils Une rose vient d'apparaître Un peu d'amour dans la nuit Viens l'oublier Viens l'oublier Ce garçon te fait Trop souvent souffrir Viens l'effacer Ce premier amour Et tes mal écrits Et tes mal écrits Je suis une vague Je suis né sur une plage D'Italie Par un beau matin d'été Mes débuts furent difficiles Je n'étais pas très docile J'ai bien du mal J'ai bien du mal J'ai bien du mal à me supporter Par les enfants en vacances Dans une belle indifférence Tous s'éclaboussait de moi Et moi, petit eau tranquille Je rêvais de vagues d'îles Je rêvais que j'étais chez moi Et moi, petit eau tranquille Je rêvais de vagues d'îles Je rêvais que j'étais chez moi Un beau jour de grand courage Je suis parti à la nage Moi, qui ne savais pas bien nager Je suis parti sans bagage Sauf un petit coquillage Dont je m'étais prise d'amitié Mais depuis que j'ai pris le large Je connais bien d'autres charges Les grands bateaux Viennent m'affronter Alors moi, je les supporte Alors moi, je les emporte Vers un port de Méditerranée Alors moi, je les supporte Alors moi, je les emporte Vers un port de Méditerranée Je suis une vague Je suis né sur une plage d'Italie Par un merveilleux matin d'été Mais aujourd'hui, je vivote Je m'ennuie et je clapote Les vieux murs d'un quai Désaffecté Ma mère, ma mère, je regrette Ma petite plage déserte Où les enfants s'amusaient de moi Face que le vent se lève Que j'aille mourir sur ma grève Que je ne connaissais pas Et si c'est pas la mère à boire Je voudrais écrire mes mémoires Dans le sable chaud De l'au-delà Et voilà, nous voici de retour Après avoir écouté ces deux titres Alors c'est assez marrant Parce que dans ton introduction Tu nous racontes une anecdote Avec Jacques Brel Et puis en fait, on se rend compte Quand on écoute Jean Valais Que Jacques Brel aurait pu chanter Ces chansons-là Parce qu'il y a même Des similitudes vocales Par moments Déjà dans la manière De prononcer les R, etc Et c'est des chansons Je veux dire Qui montent en puissance Tu vois Où il y a des trucs calmes Et puis ça va Et Enfin Encore une fois Tu vois, je ne savais pas Cette anecdote Mais On sent qu'il y a Il n'y a pas de rivalité En fait Ces deux chanteurs à texte Et On veut dire Presque dans la même Direction Mais Il y a une différence Entre Brel et Jean Valais Il n'a jamais voulu De comparer à Jacques Brel Non plus Ça n'a jamais été son but La chanson De Viens l'oublier Elle a été entièrement composée Et tout par lui C'est lui qui a créé la chanson Vous voyez C'est vraiment C'est vraiment un auteur Interprète Pur Mais je veux dire Il y a quand même De la similitude Il y a Dans l'écoute Oui Dans l'écoute Aussi bien Dans le côté musical Maintenant C'est Je veux dire Que c'est le côté musical De l'époque Mais On en reviendra Un peu plus tard Dans l'émission Mais Il a fait un hommage A Jacques Brel A un moment donné aussi Donc Je veux dire Ils étaient Au niveau de la chanson française Pour moi Ils étaient complémentaires Il n'avait pas l'ego De Jacques Brel Mais bon C'était Et suite à la chanson De l'Eurovision Donc Il avait des bons résultats Sa carrière a été lancée Il a créé la chanson La vague Pour Nana Mouskouri Qu'il a chanté A l'international C'est devenu un succès Phénoménal Et Jean Valet Il a repris alors Dans ses concerts aussi Et là La carrière Jean Valet A décollé C'était terminé La voix était tracée En 78 La Belgique Le rappelle Pour l'Eurovision Là il vient Avec la chanson Très bonne question La chanson suivante L'amour Ça fait chanter la vie L'amour Ça fait chanter Voilà Et il finit deuxième Sur 20 pays Donc ça c'est déjà Une très belle chanson Un beau record Et à partir de ce moment là Il est demandé un peu à gauche Et à droite Par les interprètes Pour avoir les chansons Les compositions Et tout ça Et donc il commence à écrire Pour les autres Oui Voilà Et là le disque A fait un succès Contrairement à la première fois En Espagne C'est en Allemagne Que la chanson A fait un carton Au niveau des sorties Des disques aussi Là je te propose D'écouter D'écouter l'amour Rien sur Chantilly La vie Pardon L'amour Que Je crois Qui va Qui va rafraîchir La mémoire de tout le monde Parce que tout le monde Se rappelle De cette chanson Oui C'est un Enfin moi-même Ce sont les deux Trois chansons En général Qu'on reconnait De Jean-Valley Et après Les autres Ce sont Ce sont des découvertes Moi-même Pendant que j'ai fait mes recherches J'ai découvert des chansons Des textes Que je me suis dit C'est génial Ça va la joie C'est génial Maintenant Bon les époques ont évolué Ce n'est plus le même truc Mais les chansons sont là Les textes sont quand même là Elles sont là Elles existent Et ça ne fait pas tour De temps en temps De les réécouter On écoute ça L'amour 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 Ça vous met dans le cœur Des crayons de couleur Pour dessiner le monde L'amour On devient musicien De vrais petits Chopin Rien que pour une blonde L'amour L'amour C'est tellement fantastique Ça met le bonheur en musique Ça rit de toute sa symphonie L'amour Ça fait changer la vie L'amour L'amour Ça vous met dans les yeux Un regard fabuleux Qui vous change un visage L'amour Ça vous donne des ailes Pour monter dans le ciel Jusqu'au septième étage L'amour L'amour C'est tellement fantastique Ça met le bonheur en musique Ça rit de toute sa symphonie L'amour Ça fait changer la vie L'amour L'amour C'est un grand magicien Qui vous change un chagrin En moins d'une seconde L'amour En un mot commençant Ça vous donne vingt ans Dans tous les coins du monde L'amour L'amour C'est tellement fantastique Ça met le bonheur en musique Ça rit de toute sa symphonie L'amour L'amour Ça fait chanter la vie La vie Entre nous Entre nous Ce ne fut pas toujours facile Entre nous Nous avons eu des heures imbéciles Entre nous Nous avons eu des mots Qui n'étaient pas toujours Des mots d'amour Entre nous Ce ne fut pas de grandes guerres De petites batailles Et qui ne durait guère Entre nous Si c'était à refaire Si c'était à refaire Je recommencerai Nous avons navigué Sur la même galère Nous avons traversé Des océans Qui ne nous aimaient pas Quand j'avais le mal d'amour Tu avais le mal de mer J'avais besoin de toi J'avais besoin de toi Et je ne te trouvais pas Entre nous Ce ne fut pas la terre promise Entre nous Elle était prête la valise Entre nous On le savait très bien Que tous ces faux départs N'iraient pas loin Entre nous Pas partagés bien sûr Des mots Si c'était à refaire On a fait le voyage Côte à côte À la nage Nous avons traversé Des océans Qui n'en finisaient pas Quant à vivre Des océans Qui n'en finisaient pas Quant à vivre Le nord Un petit coup De bouche à bouche Et c'était reparti Entre nous On le nord Un petit coup De bouche à bouche Entre nous Entre nous Je découvre Je ne connaissais pas Et je trouve qu'il y a Dans la chanson Dans sa voix A mon avis C'est une histoire vraie Parce qu'on entend On entend des Ça vient des tripes Ça vient de l'intérieur Oui 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 On entend à un moment donné Une émotion intense Qui arrive dans sa voix Et Waouh Quelle belle chanson quoi C'est comme Je veux dire Comme on disait tout de suite Il n'y a pas une comparaison Mais on peut dire Comme Brel Il y avait déjà la voix Qui faisait la musique Sans l'orchestration derrière Là on entend Jean Valet Il y a déjà La mélodie dans la voix Sans Sans Trop d'artifice derrière Oui c'est ça A mon avis à moi Oui c'est ça Et j'ai découvert cette chanson En faisant les recherches Que je ne connaissais pas Et franchement Ça m'a pris Parce que cette chanson Elle est Elle est vraie Et elle est très très bien interprétée Ouais c'est ça C'est C'est une histoire quoi On dirait qu'il a vécu l'instant là Ouais Et ça sort directement quoi Mais je suis convaincu Voilà Je suis convaincu Que c'est une chanson écrite pour quelqu'un Les chansons de la vie comme on dit Ouais En 1980 Suite à ce succès là Il est contacté par Robert Rossen Qui est en train de construire La comédie musicale Les Misérables Ah ouais Et il lui propose de jouer le fameux rôle de Javert Dans la comédie musicale Jean Valet accepte C'était un énorme succès Il y a eu plus de 500 000 entrées C'était le... Pour Jean Valet c'était vraiment extraordinaire C'était un autre... Une autre façon de voir la musique Enfin... C'était une corde en plus à son arc Ah ouais Après en 1982 Jusque 84 Il est parti en tournée avec Annie Cordy Une tournée qui a très bien marché Que ça a eu un succès phénoménal Et puis... Quelque part... Moi je vais dire malheureusement On lui a proposé de présenter une émission à la RTBF La Bonne Étoile C'était une très bonne émission Où les acteurs, les actrices venaient Et il les présentait C'était bien fait Le concept était bien un tout Mais moi je trouve personnellement Qu'un chanteur A partir du moment qu'il commence à présenter des émissions Sa carrière quelque part... Elle en pâtit Ouais il devient présentateur Voilà Plutôt que chanteur Il y a plusieurs artistes et chanteurs qui ont fait ça Plastique Bertrand Je peux avoir dans les imitateurs Marquèrement A partir du moment qu'il se concentre sur une émission en télévision Je trouve que la carrière musicale elle prend un coup Ouais C'est mon avis personnel quoi Donc l'émission avait vraiment très bien marché C'était vraiment un truc... Le concept à l'époque était nouveau C'était vraiment... Mais... Ca a fait du tour à Jean Valet A partir de ce moment là Il est tombé un peu dans... Dans l'oubli Du fait qu'il ne criait plus de chansons Et l'époque avait changé Les années 80 La musique avait évolué Donc on n'était plus tellement dans la... Ouais c'est ça On le voyait plus comme... Voilà Ce n'était plus les chansons en texte qui étaient à la mode C'était plus la musique Et la musique quoi En 1999 Il a été décoré par le roi du chevalier De la couronne d'honneur Et après il y a eu un fameux tambour avec Jean Valet On n'a pratiquement plus rien entendu On faisait des petites galères à gauche ou à droite Mais euh... National on n'entendait plus rien Il n'y avait plus de trucs valables Là je te propose d'écouter Les Fous d'amour et Vivre plus haut Qui sont deux belles chansons aussi Qui là aussi j'ai découvert Honnêtement je ne connaissais pas Et encore une fois on en revient au texte Au mot Et comme je le disais tout de suite C'était plus un poète qu'un artiste je pense On écoute ça Il s'aime sans parler Il s'aime sans parler Il s'aime sans bouger Il s'aime en faïence Les Fous d'amour Les Fous d'amour Les Fous d'amour Les Fous d'amour Aujourd'hui mieux qu'hier Mais moins bien que demain Demain ce sera Paris Hier c'était Berlin Il s'aime ton hiver Il s'aime Ta pleur Les Fous d'amour Les Fous d'amour Il s'aime tant soleil, il s'aime tant Provence Il s'aime tant Sion, il s'aime tant Semence Les fous d'amour, les fous d'amour Aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins bien que demain Demain ce sera Paris, hier c'était Berlin Il s'aime en vérité, il s'aime tant Conscience Ils s'aiment en beauté, ils s'aiment, ils ont de la chance Les fous d'amour, les fous d'amour Aujourd'hui mieux qu'hier, mais moins bien que demain C'est comme ça qu'ils s'aiment Faut pas chercher plus loin Les fous d'amour Ouvrez donc la fenêtre Laissez rentrer le vent Aujourd'hui j'ai besoin d'être Un peu plus près du printemps J'ai besoin d'irondelles De chansons de forêt Aujourd'hui j'ai besoin d'elles Je voudrais t'en m'envoler Semer dans le vent Mes rêves d'enfant Vivre un peu plus haut Un peu plus haut Plus haut, plus haut, plus haut Cassé dans cette fenêtre Je veux vivre dehors Tout respirer, tout connaître Les femmes et les fleurs Les femmes et les fleurs D'abord Qu'on me laisse à ma fête Un peu libre, un peu court Laissez-moi perdre la tête Laissez-moi dormir debout Laissez-moi dormir debout Semer dans le vent Mes rêves d'enfant Vivre un peu plus haut Un peu plus haut Pluant 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 Nos voici de retour Là aussi tu vois je découvre Je découvre cette chanson que je ne connaissais pas du tout, « Vivre plus haut ». Et comme tu le disais pendant qu'on écoutait, on n'entend plus ce genre de chanson que sur certaines chaînes radio ou télévision spécifiques. Et c'est bien dommage parce que toutes ces chansons à texte, j'ai l'impression qu'elles disparaissent du panorama de ce qu'on entend à la radio au détriment de choses beaucoup moins intéressantes. C'est mon avis. Moi, je dis toujours, il y a une très belle phrase là-dessus, je dis toujours, ces chansons-là sont les émotions du cœur. Ce qu'à l'heure actuelle, on ne ressent plus dans certaines chansons. Là, ces chansons-là, elles touchent, elles marquent, elles font un flash. On est touché par ça. Maintenant, il y a des belles chansons, je ne dis pas, mais il n'y a plus cette émotion. On ne ressent plus ce petit truc inédit qu'il y a dans la voix, dans le texte. On fait du facile, du facile. Ça marche six mois, sept mois, et puis après, voilà, c'était terminé. Maintenant, on fait ce qui fonctionne pour que les jeunes écoutent, mais est-ce qu'on est sur la bonne voie ? J'en sais rien. Maintenant, c'est vrai que je peux comprendre. Moi, à 20 ans, on m'aurait dit, écoute Aznavour, Mireille Mathieu à 20 ans, j'aurais dit, attends, qu'est-ce que tu veux me faire là ? Maintenant, à 40 ans, on va apprécier Aznavour. À 60 ans, on va apprécier Jacques Brassens. Parce qu'à 20 ou 25 ans, c'est plus la musique, c'est plus le discours. C'est normal, c'est l'évolution des choses. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'on a tendance à oublier ces chansons-là et ces artistes-là. Parce que la musique, ce qu'on aime maintenant, c'est ces gens-là qui ont créé la musique. C'est des Brassens, c'est des Léo Ferrer, c'est eux qui ont fait. C'est mon avis à moi, je ne dis pas que j'ai raison. Non, mais je pense que, encore une fois, comme tu dis, c'est notre sentiment peut-être de vieux réagard, on va dire comme ça, mais quand on était gamin à la radio, on entendait des chansons à texte quand même. On entendait du brel, du lama, on entendait tout ça. Mais ça ne nous accrochait pas. Enfin, moi, personnellement, ça ne m'accrochait pas. Ça veut dire qu'on n'écoutait peut-être pas les textes. Et je pense que pour pouvoir apprécier une chanson à texte, il faut avoir du vécu. Voilà. Avec l'âge, on apprend. Comme je dirais Jean Gerber, on apprend tout le temps. Et avec l'âge, on apprend à écouter les phrases, on apprend à écouter les textes. Et là, les chansons prennent plus de valeur. C'est normal, c'est la vie qui veut ça. Ici, brel, pardon, Jean Valet, quand pendant qu'il était dans le creux de la vague, pas de sa chanson, il avait une idée en tête. Depuis quelques années, il voulait créer un spectacle. Et il a profité de ce trou vide dans sa carrière. Il a créé le spectacle Rêves de Noël. Et ce spectacle a tourné dans toutes les églises en Belgique. Au final, à la fin de sa tournée, 20 000 personnes ont été voir Jean Valet dans les églises chanter. C'est le premier chanteur qui a osé chanter dans une église. Après, plusieurs ont repris le concept jusqu'à Laurent Wulzi, il n'y a pas longtemps et tout. Mais Jean Valet a été le premier à oser faire un spectacle, pratiquement a cappella, juste avec deux, trois musiciens dans une église. Alors, 20 000 personnes pour un spectacle comme ça, c'était un risque à courir, mais ça a remis Jean, je vais dire, un peu en selle. Suite à ça, le succès de ça, il s'est dit qu'on allait faire un spectacle hommage à Jacques Brel. Et là, il a refait un spectacle où il a repris les chansons de Brel. Magnifiquement, bien, vraiment. J'ai eu l'occasion d'en écouter et franchement, c'est superbe. Avant d'écouter les prochaines chansons, je vais te raconter une anecdote qui va t'intéresser. Avec plaisir. Comme je sais que tu es fan de Serge Gainsbourg, un jour, Jean Valet se promenait en soirée avec son neveu, rue Verneuil. Oui, Verneuil, oui. Et il dit, je vais te montrer la maison de Serge Gainsbourg. Et alors, il passe devant les murs qui sont remplis de graffiti et tout. Et il parle avec son neveu, il lui explique et tout ça. Et à ce moment-là, il voit qu'il y a un mec qui est en train d'escalader la façade. Jean Valet, à ce moment-là, n'une des deux appelle la police, signale la situation. Et le temps qu'il appelle la police, que ça se termine, qui revient, le type qui escalate la façade arrive à la terrasse, au appartement de Serge Gainsbourg. Et au moment où il arrive à la terrasse, qu'il sort un revolver, Serge Gainsbourg sort pour se demander qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce bruit. Et là, le mec était déjà avec son revolver, presque sur la terrasse, quoi. Heureusement, au même moment, le GIGN est arrivé. Ils ont cinturé le mec et il a terminé sa carrière dans un hôpital psychiatrique, quoi. Petite anecdote comme ça en passant, je me suis dit, tu seras content de la savoir. C'est un truc de fou, hein. Voilà, comme quoi... Donc si Jean Valet n'était pas passé... On ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Serge Gainsbourg se serait pris une balle. Voilà, c'était peut-être pour un cambriolage, c'était peut-être pour une agression, ça, je ne sais pas, je ne peux pas l'avouer. Ah ouais, ouais. Mais l'anecdote, elle est... Je me dis, je dois te la raconter. Ah ouais, ouais, c'est comme quoi... On en apprend tous les jours. Ouais. Et donc là, on se dirige sur... Sur quel titre, maintenant ? Ah ben non, on pourrait passer les chansons, les mots simples, et si tu fermais les yeux. On écoute ces deux chansons-là. Alors, si tu fermais les yeux, c'est une chanson sublime... Enfin, comme la plupart des chansons déjà envoyées... Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Des mots qui savent leur chemin par cœur, Il n'y a que des mots qui vous vont droit au cœur, Des mots qui chantent... Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Il n'y a que des mots qui seraient sans façon, Des mots qui pourraient faire une chanson populaire... Y'a quoi bon, de creuser la tête ? Dis-moi des phrases qui n'auront peut-être, Aucune chose dans le prix Nobel, Il me suffit que tu sois belle, Mais y'a quoi bon, d'on le dit que se lève, Chercher tes mots, ton vocabulaire ? Je me contente de trois fois rien, Trois fois je t'ai mais se revient... Oui ! Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Des mots qui savent leur chemin par cœur, Il n'y a que des mots qui vous vont droit au cœur, Des mots qui chantent... Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Il n'y a que des mots qui seraient sans façon, Des mots qui pourraient faire une chanson populaire... Et à quoi bon, dans ton petit cœur, Chercher de midi à quatorze heures, Le phrasé du fer à mouche, Moi ce qui compte dans ta bouche, C'est le plaisir gastronomique, Il n'y a que des mots, c'est de la musique, On va chercher nos pollinaires, Les mots qui te font pour me plaire... Oui ! Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Des mots qui savent leur chemin par cœur, Il n'y a que des mots qui vous vont droit au cœur, Des mots qui chantent... Des mots simples, des mots courts, des mots de tous les jours, Il n'y a que des mots qui seraient sans façon, Il n'y a que des mots qui pourraient faire une chanson populaire... C'est pas tout à fait l'âme de l'histoire, Ça commençait plutôt mieux, Et les reflets dans le miroir Sont devenus bien pureux Oh ! Je sais, le ciel est égris, Comme chargé de pluie d'envie, Et là où poussaient les âmes, Meurs un mur qui se désarde, Si tu fermais les yeux, Tout juste un instant, Si tu fermais les yeux, Dis, Tout serait comme avant, Si tu fermais les yeux, Tu sens tirerais le feu, Tu fermais les yeux, Tu fermais les yeux, Tu ferais tellement mieux, Tu ferais tellement mieux, Tu fermais les yeux, C'est pas tout à fait la même chanson La mélodie a changé Comme ces violons mal remplacés Par des scintilles sans passion Mais si tu fermais les yeux Pour juste un instant Si tu fermais les yeux, dis Tout serait comme avant Si tu fermais les yeux Tu sentirais le feu Si tu fermais les yeux, dis Tu verrais tellement mieux Si tu fermais les yeux Tu sentirais le feu Si tu fermais les yeux Pour juste un instant Si tu fermais les yeux Si tu fermais les yeux Tu vois ces deux dernières chansons Qu'on vient d'écouter Ce sont deux styles Différents de toutes les autres Qu'on a entendues avant Mais encore une fois Quand on entend la première La démo simple Moi j'aurais bien vu aussi Jacques Brel chanter ça Vraiment, vraiment, vraiment Il y avait J'entends une similitude Dans le phraser Il y a quelque chose Qui Chanteur à texte C'est tout ce que je veux dire Et la deuxième Si tu pouvais fermer les yeux Je trouvais qu'elle était très Comment je veux dire Très intime C'est une très jolie chanson Il faut l'écouter deux, trois fois Ouais, à un moment de Un moment de Un moment concouning Ouais Ouais Il y a une certaine solitude Je trouve Qui se dégage Il faut l'écouter plusieurs fois C'est-à-dire Comme toutes les chansons en texte D'ailleurs Il faut les entendre plusieurs fois En parlant Comme je t'avais dit avant l'émission La discrétion des gens en Valais Il y a eu une période Où du côté de Verviers On a demandé à faire Aux gens S'ils voulaient faire des parrainages Pour les soldats américains Qui étaient tombés en 40-45 Dans la région Et tout ça Et Jean s'est souvenu Que pendant les 5 ans Il y avait des américains Qui dormaient chez lui A la maison Chez ses parents Et il a accepté De parrainer plusieurs tombes Pour qu'elles soient entretenues Pour les soldats La famille qui était en Amérique Ne savait pas venir en Belgique Donc Ils ont commencé un peu A faire des parrainages Que des gens s'occupaient De l'entretien des tombes Maintenant on appelle ça C'est plus joliment Des sentinelles de la mémoire Et Jean Vallée Il a fait ça Pendant plusieurs tombes Ça n'a pas été un scoop Ça n'a pas été dans les journaux Mais c'est pour dire La discrétion de l'artiste Dans sa carrière D'où les difficultés aussi A se trouver Des petites histoires Oui mais justement Tu vois par rapport Justement par rapport Au chanteur Je veux dire D'aujourd'hui Aujourd'hui on essayait De faire le scoop A tout prix On ferait n'importe quoi Je veux dire On montrerait son derrière Juste pour faire le buzz Et voilà Alors que C'est vrai que Jean Vallée Ben non On n'entendait pas parler de lui Hormis 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 ce qu'il faisait Au choc Ça ça va faire vendre Mais l'artiste qui fait son truc Quelque part On oublie en fait La vraie qualité de l'artiste Au profit d'une image D'une phrase D'un mot Sorti de ce contexte Comme je l'ai déjà expliqué Et qui va Aller agrémenter Les soirées familiales Pendant les années Ouais c'est ça On est dans Surtout au niveau télé Dans des téléréalités Buzz Ben voilà Encore une fois Je ne veux pas critiquer tout ça Il y a des gens qui aiment Mais moi je me pose Beaucoup de questions Quand tu vois Ce qu'on voit à la TV Tu te dis Mais Voilà Non ça marche C'est ça que je ne comprends pas Je me dis Comment est-ce possible Que ça marche Mais ça fonctionne Et c'est là Où je me dis Mais c'est n'importe quoi Un produit A partir du moment Qu'il est bien emballé Il va se vendre Ça c'est certain Quelle est maintenant La clientèle Les gens qui vont acheter Enfin un peu moins Les CD maintenant Parce qu'on est à la mode maintenant Des streaming Et tout ça Mais Quel personnage On cible maintenant 13, 14, 15, 16, 17 ans Ouais C'est un décime Si on regarde maintenant C'est une erreur monumentale Je ne suis pas un spécialiste Mais c'est une erreur monumentale Le plus grand public C'est ceux de 50, 60, 70 ans C'est ceux qui commencent À avoir de l'argent Voilà Et à 15 ans Tu n'as pas d'argent Voilà Il y a n'importe quel chanteur Qui peut revenir maintenant De l'époque là Et faire une salle C'est complet Ouais bien sûr On ne pense pas À ce public là Il est là le public Il attend Il attend Qu'on lui donne quelque chose Ouais Moi j'ai vu Maintenant Dernièrement Sur Mélodie Que je vous t'ai dit Je suis souvent dessus On avait des émissions On interview les jeunes Pour découvrir des chanteurs S'ils se souvenaient En voyant la photo Qui c'était Et après l'interview Ces jeunes disent Refaites nous des chansons Comme ça Refaites nous des chansons Qui nous donnent envie De bouger De danser Tout ça Refaites Il y a une demande Mais malheureusement C'est dans les mains Des gens qui ont des concepts Ouais Et voilà Et ça Bon bah Business is business Pognon 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 Il faut attendre que ça passe Comme on dit Et là Jean Vallée Sur sa carrière Il faut savoir Qu'il a quand même Sorti 11 albums Avant de décéder Le 12 mars 2014 11 albums C'est quand même Bien Ouais c'est du boulot Quand 11 albums Ça fait une centaine De chansons Voilà Donc c'est quand même Que derrière Il y avait Michel Drucker Pour ne citer que lui A un jour déclaré Que Jean Vallée Pour lui Était un Des très grands Parmi les très grands De la chanson française Ça vient pas De n'importe qui Non plus Parce que Michel Drucker A quand même Côtoyé Tous les De la chanson Donc J'ai dit encore une fois C'est malheureux Qu'en Belgique On ne donne pas On oublie vite Le patrimoine Je vais dire Que ce soit culturel Ou musical J'ai eu Dernièrement Avec Robert Cogoy Quand Robert Cogoy Est décédé Qu'est-ce qu'il y a eu Comme hommage Robert Cogoy Rien du tout J'ai eu la chance D'envoyer un mot A sa fille Elle était scandalisée Aussi Parce qu'il n'y avait rien Rien Qui avait été fait Robert Cogoy A amené tant A la Belgique Avec l'Eurovision Les chansons On a juste dit Au jour d'un télévisé Robert Cogoy Est décédé Voilà C'était terminé On n'a même pas entendu Des chansons Si mes souvenirs sont bons Et donc je lui ai dit Mais qu'est-ce que c'est ça C'est le reflet D'une époque Je pense Mais non Ce n'est que le petit Wallon De la région de Charleroi Qui voilà C'est triste Mais c'est triste Mais c'est Je raconte toujours Une histoire Que j'ai vécue Quand je parle en famille Ou avec des gens Qui me parlent de musique Où j'ai compris Que tout changeait Quand Gilbert Bécaud Est décédé Je me suis dit Bon Paris Match Et tout ça On va sortir Un spécial Paris Match Et là Paris Match Est sorti Il y avait un petit encart En bas à gauche Avec la photo De Gilbert Bécaud Son décès Et en première page En tout grand Jennifer de la Starac Alors qu'on aurait fait Le contraire Là j'ai dit Il y a quelque chose Qui ne va plus Là il y a quelque chose Qui ne va plus Enfin c'est comme ça On arrive déjà Déjà Tout doucement À la fin De cette émission Tu nous as concocté Je veux dire Encore une chanson Qui s'appelle Divine Pour clôturer Pour clôturer Cette chanson Enfin cet hommage Moi je ne te remercierai Jamais assez Pour la recherche Que tu fais Pour ce que tu nous apportes En tout cas Tu vois Comme toi Tu dis J'ai découvert Ces chansons Mais aujourd'hui Aujourd'hui Tu me les fais découvrir Et ensemble On les fais découvrir Aux auditeurs Et c'est Enfin moi Je trouve ça merveilleux Et Et pourvu que ça dure encore Comme je le disais tout à l'heure Quand toi Tu as l'idée De rendre un hommage À un artiste Bah ici C'était très difficile Parce qu'il y a tellement De belles chansons Encore une fois Une heure C'est très court Donc il faut faire un choix Ouais C'est pas toujours forcément Le bon choix J'essaye de trouver Les plus marquantes Les plus Les plus belles Mais comme je t'ai dit Onze albums Va sortir Neuf chansons Sur onze albums Il faut Mais c'était Le plus dur C'est le choix C'était une belle présentation Et une belle recherche Je te remercie beaucoup Merci Chers auditeurs Si vous avez loupé Le début de l'émission Bah vous savez Maintenant Dimanche 19h Mamilien On se retrouvera Certainement Avec Serge D'ici peu Pour rendre hommage A un autre artiste J'en suis convaincu Alors il a un grand sourire Mais oui Je sais que Je sais que ce sera Que ce sera le cas On se quitte donc Avec Divine Moi je vous dis A lundi prochain C'était La plus belle émission De ma vie Ciao ciao Divine Divine Tu tiens de Dieu Tu tiens du ciel Tu tiens des anges Et du soleil Divine Divine Tu es comme j'imaginais La plus belle du monde Et tu es là Divine pour moi Tu pleures Tu pleures mieux Que toutes les madeleines Bien mieux Que toutes les fontaines Tu pleures Tu pleures Tu pleures Et ce chagrin Qui sort de toi Est le plus beau du monde Et tu es là Tu pleures pour Divine 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 Amis sorteurs Compagnons de Compagnons de Qu'un d'ail Il ne faut plus M'attendre Je suis devenu Chat Et ma chatte M'attend Vous devez me Comprendre Je ne vous lâche pas Je vous dis d'un moment Le temps Pour moi D'apprendre 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 Un petit peu L'amour Divine Tu es divine Je t'aime Je t'aime De tout mon cœur De tout mon corps Je t'aime Toute passion Dehors Divine Oh oui Divine Et cet amour Qui sort de moi Et le plus grand Du monde Et tu es là Divine Qui ne pourront Divin Divin Amis sorteurs Compagnons de Quint d'ail Il ne faut plus M'attendre Je suis devenu Chat Et ma chatte M'attend Vous devez Me comprendre Je ne vous lâche pas Je vous quitte Un moment Le temps Pour moi De prendre Un petit peu D'amour Divine Tu es divine Tu tiens du Dieu Tu tiens du ciel Tu tiens des anges Et du soleil Divine Oh oui Divine Divine Tu es comme J'imaginais La poubelle Du monde Et tu es là Et tu es là Divine Pour moi Sous-titres par Jérémy